comme plusieurs l'ont remarqué ce soir au cours des discussions parler d'amour même comme chrétien et surtout comme chrétien c'est pas toujours simple chaque jour qu'on se côtoie chaque fois qu'on ouvre la TV pour regarder les nouvelles on est continuellement confronté au défi de l'amour n'est-ce pas aimer c'est vraiment un défi de tous les jours et oui je dis bien défi et ça me semble être le bon terme pour parler de tout l'enjeu du commandement de Jésus aimer c'est difficile surtout aimer jusqu'au bout comme nous le demande Jésus s'aimer les uns et les autres mais surtout et ça c'est écrit entre les lignes du texte surtout aimer nos ennemis rester dans l'amour c'est vraiment pas simple et chacun pourrait citer et chacun pourrait citer nombre de cas un exemple parlant pour moi en tout cas pourrait être celle des chrétiens et des chrétiennes qui à travers le monde sont persécutés pour leur foi peut-être avez-vous feuilleté les journaux de cette semaine et tombé sur la nouvelle d'un pasteur pentecôtiste et affilié à l'église du lit de France qui a été enlevé en République démocratique du Congo tout récemment et dont on n'a aucune nouvelle c'est à se demander des fois combien d'entre nous souffrent en ce moment même d'un état de captivité une captivité qui selon certains qui l'ont vécu a parfois été paradoxalement un terrain fertile à l'exercice de l'amour on a tous sûrement entendu parler de ces histoires-là de résilience des histoires d'amour envers ses ennemis ses bourreaux des histoires qui concernent un amour chrétien qui va jusqu'au bout de la nuit et quand on en entend parler en tout cas moi on ne peut pas faire autrement que de se poser la fameuse question mais comment c'est possible d'aimer jusque-là comment aimer nos propres bourreaux ça va contre le bon sens puis c'est au-delà de nos forces hein non du moins on peut souvent le ressentir n'est-ce pas voici mon commandement nous dit Jésus ce soir aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimé aimer même ceux qui nous aiment pas déjà si je choisis la voie de l'évangile c'est pas aussi simple que ça a l'air aimer ses ennemis les probablement encore moins mais comme disciples on est appelé à faire face à toutes sortes de défis qui ont à voir justement avec la réception ou la non-réception de la parole que nous voulons transmettre parfois on réussit à proclamer la parole d'amour du Seigneur parfois ça se passe pas vraiment comme prévu puis on s'accourage bien sûr quand l'amour porte fruit mais mon Dieu qu'on désespère des fois quand le refus se fait sentir ou encore pire quand la persécution frappe et c'est vrai quand on y pense quand l'amour lui-même peut être parfois persécuté quand il exige d'aller au-delà de nos habitudes et de mettre en lumière toutes nos iniquités tous nos doubles discours individuels et ou collectifs qu'il faut remettre en question Avons-nous conscience dans l'histoire de l'humanité combien de croyants qui sont morts à cause du défi de l'amour Combien de chrétiens engagés pour la paix s'objectèrent et s'objectent encore à prendre les armes au risque de finir en prison Et s'il y a quelqu'un qui sait dans quel pétrin peut nous mettre le défi de l'amour dans toute sa radicalité c'est bien Jésus Jésus qui a aimé ses disciples Judas et Pierre inclus celui qui l'a vendu celui qui l'a renié Malgré le fait qu'il savait très bien ce qui arriverait Jésus ne les a pourtant jamais abandonnés Il ne leur a jamais voué de haine Il les a plutôt accueillis dans leur vulnérabilité employant même le terme d'amis pour parler d'eux On l'a vu dans le texte n'est-ce pas? Et ce texte-là en passant dans l'évangile de Jean il se trouve dans les eaux justement de la dernière scène là où est-ce que Jésus lave les pieds de ses disciples Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé S'écrit des filles l'amour Hein? Bien que ce commandement là de Jésus soit pour nous difficile à relever Il se pourrait que ce soit justement dans son exemple qu'on puisse puiser la force nécessaire pour persévérer comme chrétien Aimez malgré les trahisons Aimez avec un cœur blessé Aimez malgré le reniement Aimez même d'un amour renié L'exemple de Jésus qui aime jusqu'au bout nous invite à accueillir l'autre dans ce qu'il est L'accueillir avec la même miséricorde que Dieu le même amour rempli de grâce du créateur qui aime sa créature quitte à être délaissé comme lui a été délaissé à la fois et tant de fois quitte à souffrir tout comme a souffert Jésus Aimer c'est difficile surtout aimer jusqu'au bout et malheureusement il n'y a pas de recette miracle là-dedans sinon une sorte de persévérance de croyants comme vous et moi qui prennent un exemple sur le maître absolu de l'amour Aimer c'est tout donner et maudit que ça fait mal c'est vrai mais au même moment on sait aussi qu'un avenir persiste au-delà des refus et des captivités après la pluie le beau temps dit-on je sais bien que c'est une expression un peu bon enfant qu'on peut nous sortir à toutes les sauces mais en même temps dans le prisme de la foi chrétienne cette expression-là peut nous rappeler que l'amour consiste en un horizon qui est tout ouvert sur autre chose que la mort frères et sœurs que cette même adhérence au Christ nous guide pour les prochains jours de tempête je nous souhaite qu'elle nous mette un peu le sourire aux lèvres quand le beau temps va finalement revenir mais il va revenir l'été est presque déjà à nos portes mais peu importe ce que pensent les gens de nous peu importe si les défis de l'amour relâchent une complète folie aux yeux du monde n'oublions pas que nous sommes aimés de Dieu et que cet amour-là est un fruit de la grâce à cultiver et à partager avec toutes et tous cultiver sans peur sans condition pour partager un amour au nom de l'amour grâce soit rendu à Dieu pour le don de la vie mais aussi pour notre communauté de croyants et croyantes qui aiment malgré les défis les obstacles de notre monde Amen